Devenir parent n'est pas anodin et encore plus lorsque l'on devient les parents du futur roi d'Angleterre. Le 22 juillet 2013, la vie de Kate Middleton et du prince William a basculé avec la naissance de leur premier enfant. Le prince George, un royal baby au destin exceptionnel, puisqu'il est directement entré à la troisième place dans l'ordre de succession au trône britannique. Le 2 mai 2015 est née la princesse Charlotte, puis le prince Louis le 23 avril 2018. C'est les Cambridge mettent un point d'honneur à élever leurs enfants comme les autres en les envoyant à l'école. Les trois enfants connaissent l'importance de leur rang, à commencer par George, qui va bientôt commencer à apprendre les roudiments de la royauté. Et le futur roi d'Angleterre assure déjà en termes de représentations officielles, puisqu'il a supporté avec ferveur l'équipe anglaise de football lors de le 2021 Euro. Mais tout n'a pas été de tout repos pour Kate Middleton et le prince William après la naissance de leur fils. Dans le podcast Happy Mom, Happy Baby, la duchesse de Cambridge expliquait qu'ils avaient très peur d'être jugés sur leur nouveau rôle lorsque George est né. C'était assez terrifiant, je ne peux pas mentir. Tout le monde nous soutenait et William et moi étions conscients que c'était quelque chose que tout le monde attendait. Nous sommes très reconnaissants pour le soutien que le public nous a porté, mais en même temps. Il y avait la présence de ce nouveau-né avec des parents inexpérimentés, les doutes que cela impliquait. Nos sentiments étaient partagés, confiés avec tristesse Kate Middleton. Un souhait très important aux yeux des jeunes parents, s'occuper pleinement de l'éducation de leur jeune fils sans faire appel au service du nounou. Peu de temps après la naissance de leur garçon, Kate et William ont emménagé chez les parents de la duchesse de Cambridge afin qu'ils les épaulent de leur tout nouveau rôle. Mais déménager, s'occuper d'un bébé et exercer des fonctions royales n'a pas été chose aisée pour le couple. Comme le rapporte l'experte royale Kate y Nicole dans le documentaire Kate Middleton, Air We Go Again. La sœur de Pippa a eu une discussion à cœur ouvert avec la reine Elisabeth de peu de temps après la naissance de George. Elle a confié à la reine qu'elle avait découvert qu'elle était seule avec George et qu'elle n'avait pas de nounou à temps plein ni de sage-femme et que c'était très dur, a affirmé l'experte. Résultat, les Cambridge ont fait appel à une nounou en septembre 2013, soit deux mois seulement après la naissance de leur fils. Le petit George a été confié au bon soin de Maria Boralo, qui s'occupe toujours des trois petits Cambridge aujourd'hui, mais histoire de rester une famille normale. Kate Middleton a toujours fait appel à sa maman Carole, qui est connue comme le loup blanc dans les couloirs du Palais de Kensington. Famille royale d'accord, mais famille presque normale d'abord.